'llouboubouboubou!!!! Ah oui Ah oui Richard Oh points! Bonne soirée tout le monde vous êtes là tous les deux Merci Et vous êtes de loin le meilleur public qu'on a rencontrés aujourd'hui Wah Oui C'est du bien premier rangé Ha-ha sur la présience C'est vraiment premier rangé hein Parce que t'es rendu sous le stage Ouai Hé, Big t'es rendu sous le stage Oui C'est presque premier rangé ça C'est pas grave Ok! Ok, j'vais te refiler Ça m'a intimé Demi Lévesque, madame Lévesque! Ouieee! Ça va pas en feu le brunch, ça va bien! Ouieee! 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 Sortez brunch! Euh bien, première nouvelle, on fait des nouvelles ici, c'est un cabaret, mais on fait des nouvelles Les femmes tiennent plus au crucifix que les hommes Ah oui? Ben c'est normal, il y a un beau gars moitié à poil dessus Même petite Marie Madeleine amène les joutes pis c'est pas le contraire Oh, que pas vilain, merci! Sinon, Luc Langevin, s'il est tant magicien que ça, pourquoi il se fait pas apparaître de beaux cheveux? Il est infayable et c'est pourtant tous les autres qui payent pour lui à longueur d'année. La pièce préférée, Tyrouze! Y'en a pas de job! Y'en a pas! Merci Philbrane! Hé, avez-vous vu ça dans le journal? Il y a un fermier qui a découvert des plantes potes dans son champ de céréales. C'est le fun, Astaire, les mini-weeds vont avoir deux côtés givrés! Hé, ok, bye bye! C'est de la grosse nouvelle, ça tire au bon long de quoi! Notre ex-premier ministre, Jean Charest! Oh, ouais! Très bien! Tout d'abord, j'aimerais remercier l'idée du Cabaret des Grandes Gueules, ça m'a remis sur la map un peu dans l'émission, j'avais plus vraiment raison de venir, mais dans le Cabaret, ça passe bien. Alors, au Canada, l'absentéisme, on travaille, coûte 17 milliards par année. Ouais. Alors, j'ai voulu avoir des précisions, vous êtes responsable de l'étude, mais il est pas rentré, il est mal dedans. Mal dedans! Ça arrive, ça? Ouais! Stephen Harper vient de nommer une unilingue anglophone aux affaires francophones. Et c'est vrai! Ouais! C'est aussi sans dessin que de mettre une souris en culotte courte porte-parole d'un parc d'attraction à Walt Disney! Ouh! 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 C'est tout... Oh, c'est venu! Ah ouais! Fais-moi rentrer! Oh, voici la brute, la moins brutale de Rodden, Jacques Rougeau! Ouh! Arrête! C'est bon, Raph, c'est bon, on adore ça. Heille, le pico! J'veux pas rester longtemps! J'peux juste vous dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Martin Petit. Fait que si vous voulez donner de l'argent à son frère Richard pour qu'il puisse faire un cadeau, c'est le temps, là! En passant, moi aussi, il me fera bien un cadeau, s'il vous plaît! OK, ben, hé! C'est le temps, là! Habituellement, on se branche à la radio Jaudacin, mais maintenant, on a l'animateur Pierre-Éric Frigo qui est avec nous! Merci tout le monde qui est présent pour ce cabaret des grandes gueules. Ma nouvelle est la suivante. La justice égyptienne a interdit les activités des frères musulmans, tandis qu'au Québec, les frères Tadra-Cevisto... Ben, il n'y a pas de justice. Chien de vie! Bon méchant bordier, tout le monde! Les gars, j'aimerais ça dire un bravo à François Mascotte, qui veut adopter encore des enfants de la DPJ. D'ailleurs, les gars, Laurent Paquin a adopté, Jean-Michel Octil a adopté, Claude Meunier a adopté... C'est quoi l'affaire, Chantal? Les humoristes ne vendent pas! Voilà!